Est-ce que vous êtes chauds pour le lancement de cette première roue du coup ? Oui, un peu vrai. Allez, let's go. Let's go. 3, 2, 1, on lance la roue. Verdict. Quel sera l'objectif de ce FFA ? L'objectif sera la pierre, les amis. Vous devrez collecter le plus de pierres possible, sachant que vous n'avez pas le droit de faire de murs en pierre. Donc la pierre, le seul moyen que vous aurez de la dépenser, ce sera dans les postes avancés et dans les châteaux. Allez, c'est parti. En combien de temps ? J'ai l'impression que ça va être en 5 minutes. Non, 25 minutes du coup. Le temps maximum. Donc 25 minutes pour récolter le plus de pierres possible. Quel sera votre malus principal dans cette partie ? Est-ce que vous serez limité en nombre de villageois ? Ce serait très intéressant d'avoir ça. Ce serait vraiment trop fun. Oh là là, c'est le pas de défense. C'est le pas de défense. Donc vous devez collecter le plus de pierres possible, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser votre pierre du coup. C'est excellent. Ça, ça n'a aucun sens. Il va y avoir des moves improbables. Ça va être incroyable. Ok les amis, on se retrouve pour le premier FFA communautaire de la journée. On est avec 8 joueurs de l'ordre de la guitare. Notre communauté préférée est de Joffers 4, évidemment. Donc là, on a créé un mode FFA un petit peu particulier. L'objectif, c'est de jouer un petit peu tous ensemble avec des objectifs différents. On n'est pas là pour éliminer les joueurs ou quoi. Il y a vraiment des objectifs particuliers. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de récolter le plus de pierres possible. Celui qui récoltera le plus de pierres aura tout simplement remporté ce FFA communautaire. Et donc, on a 8 joueurs pour ça. Et on a surtout un temps imparti de 25 minutes. Les joueurs ont 25 minutes pour récolter le plus de pierres possible. Et après ces 25 minutes, ils devront tous capituler. Et on regarde celui qui a récolté le plus de pierres. Hyper intéressant. Et on a également un malus. Donc en gros, il y a 3 composants principaux dans les FFA communautaires. Premièrement, l'objectif. Deuxièmement, le timing. Donc objectif, récolter le plus de pierres. Ensuite, en 25 minutes pour le timing. Et la dernière chose, ce sera tout simplement les malus que vont avoir les joueurs. Le malus de cette partie, c'est qu'ils n'ont pas le droit de construire de défense. Et oui, ils vont devoir récolter de la pierre sans pouvoir la dépenser. Ça va être incroyable. Ils n'ont pas le droit au donjon, pas le droit au poste avancé et pas le droit au mur. Et comme d'habitude, ils n'ont pas le droit non plus au mur en pierre et au tour en pierre. Donc ça va être vraiment incroyable, les amis. Les règles sont folles. Ça annonce une partie de dingue. Ça va être incroyable. Ok, donc on va faire le tour un petit peu des différents joueurs de leur civilisation. Alors une autre spécificité aussi des FFA communautaires, c'est que pour les joueurs de niveau platine à supérieur, eh bien, ils ne vont pas choisir leur civilisation. C'est la roue infernale qui les a choisis pour eux. Donc on fait tourner une roue tout simplement et ça choisit automatiquement pour eux la civilisation. Donc on a Jaxen qui joue HRE ici en jaune. Jaxen qui est déjà parti sur un petit BO pour faire un fast H2. Très clairement, normal. Je pense que là, tout le monde va essayer de passer H2 le plus rapidement possible pour aller chercher les différents bonus de leur civilisation. Sur HRE, ça peut être très intéressant pour pouvoir justement poser peut-être une chapelle près d'une mine de pierre. Ça peut être très intéressant. Ensuite, à sa droite, on a Gérard qui joue Jeanne d'Arc en violet, les amis. Gérard qui est parti sur un BO. Plutôt aussi fast H2, clairement. On a mis Jeanne d'Arc ici sur l'or pour l'instant. On a construit notre moulin aussi avec Jeanne d'Arc probablement. Ok, on va voir ce que ça va donner tout ça. Ensuite, on a notre cher Chudragonel, les amis, qui est en rose ici et qui joue Ayubid. La roue infernale a choisi pour lui les Ayubid, les amis. Et on a déjà cliqué son H2 avec l'aile économique de croissance pour avoir 3 villageois supplémentaires pour aller chercher le plus de pierres possible rapidement dans la partie très intéressant comme choix. En vrai, l'autre choix de l'aile industrie aurait pu être intéressant aussi pour faire 2 forums et aller chercher assez rapidement plus de villageois pour faire encore plus de pierres. Mais c'est ok, on va voir de partir sur l'aile croissance également. Ensuite, à sa droite, on a Toto Fumoso, les amis, qui joue anglais en rouge. Et on est parti sur la salle de conseil pour Toto Fumoso. On a fait 2 fermes en début de partie, ça c'est plutôt cool. Et on va déjà chercher un petit peu de pierres. On va probablement faire 2 TC. Je pense qu'on va avoir des gameplays très 2 TC ici. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on veut quand même dépenser cette pierre qu'on a. Une autre possibilité, c'est aussi de faire un marché et de vendre la pierre tout simplement qu'on a en trop pour faire des unités. Ça peut être intéressant aussi de jouer comme ça. Ensuite, à sa gauche, on a Avandalion. J'adore son pseudo, ça fait 3 fois que je le dis aujourd'hui, mais je le trouve trop stylé. Qui est parti avec Jeanne d'Arc également. Et on a l'école de cavalerie qui a été cliquée. Jeanne d'Arc est en train de construire le bâtiment. Jeanne d'Arc, il le construit toute seule pour optimiser son XP tout simplement. Ensuite, on a Florian 1er, notre cher modo un petit peu de l'ordre de la guitare. Qui joue français, la roue infernale a choisi cette civilisation pour lui. Pareil, école de cavalerie, assez classique avec les français. On est parti assez rapidement sur un moulin pour aller cliquer brouette. Ok, c'est plutôt cool. Et il nous reste encore 2 joueurs à présenter. On a Captain Fast. On sent qu'on va avoir un Fast H3 du coup. Captain Fast. Qui joue japonais. Ok, japonais c'est très 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 cool dans ce match-up. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir justement dépenser votre pierre dans votre forum. Et donc du coup, la pierre va vraiment servir à quelque chose finalement. Contrairement aux autres parce que du coup, la pierre, elle ne va pas pouvoir être dépensée dans des donjons, des postes avancés, etc. Donc ça va être vraiment incroyable. Ensuite, on a MattCDS, le dernier joueur à présenter aujourd'hui. Qui joue HRE comme Jackson, son adversaire à côté qu'on a présenté en tout premier. Et donc MattCDS, HRE en orange. On est parti sur Menwork, un choix assez spécial en vrai. Menwork. Pourquoi partir sur Menwork quand on a un palais de Menwork ? Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Quand on a une chapelle qui peut booster justement la production de pierres. Ok, on est déjà parti sur la pierre. Donc ils ont 25 minutes, je vous rappelle. Donc il ne reste déjà plus que 20 minutes pour collecter le plus de pierres possible, les amis. On est sur une carte assez intéressante. Colline et Vallée, les amis. Connus pour ce lieu sacré tout simplement au milieu de la carte. Ce lieu sacré qui va tout simplement permettre de pouvoir générer de l'or. Mais c'est surtout en fait ce qui est très intéressant sur cette carte, c'est que toutes les mines de pierres, les principales mines de pierres, les plus grosses en tout cas, sont au milieu de la carte. Donc il va falloir se battre un petit peu pour aller chercher ces mines de pierres. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire de défense encore une fois. Ils n'ont pas le droit de faire de poste avancé, ils n'ont pas le droit de faire de donjon, etc. Donc du coup, ils vont être obligés d'aller avancer sur la carte sans défense en gros. Donc ils vont devoir prendre des unités pour pouvoir se défendre les villageois qui sont en train de récolter de la pierre, etc. Donc là, au niveau de Jackson, on commence seulement à aller sur la pierre. Pour Gérard, où est-ce qu'on en est au niveau de la pierre ? On n'a pas pris de pierre encore du côté de Gérard. Mais on va faire une agression avec Jeanne d'Arc sur la pierre de son adversaire. Ouh, attention ici Jackson qui ne va pas être content de voir ça. Ah, on va devoir reculer les villageois. Attention à ne pas perdre Jeanne d'Arc. Ouais, c'est bien joué de la part de Gérard. On va disparaître au niveau de la caméra, les amis. Comme ça, vous verrez un peu plus de choses. On est en live sur Twitch d'ailleurs, les amis. En ce moment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous voyez, il y a notamment un sub-goal en dessous. Tout simplement, à chaque fois que je fais une défaite, je fais 10 pompes pendant une semaine. Ça peut être assez intéressant. Si vous voulez passer sur Twitch, les amis, n'hésitez pas. Il y a plein de fun qui va se passer. On fait 2 TC de la part de Je suis Dragonelle. Ok, on essaye de dépenser au maximum sa pierre. D'ailleurs, on peut regarder un petit peu les ressources Captain Fast qui a déjà énormément de pierres. On a 1000 de pierres et on n'a pas cliqué son manoir d'Amyo. C'est dommage d'avoir autant de pierres et de ne pas la dépenser. C'est dommage. Le plus vous dépensez vos ressources, le plus ce sera intéressant pour vous. Ok, on est aussi allé chercher de la pierre pour Florian 1er. Est-ce qu'on va cliquer un deuxième forum ? Probablement. On a une très bonne économie pour faire un deuxième forum du côté de Florian 1er. On a presque 400 de bois, bientôt 350 de pierres. Au niveau d'Avandalion, on a également 770 de pierres. Mais on ne va pas du tout chercher. C'est marrant de voir un petit peu les différents gameplays. On voit qu'il y a des joueurs qui vont carrément all-in sur la pierre. Ils ne vont pas se dire, je vais faire d'autres ressources à côté pour me faire un deuxième forum, faire des unités, etc. Non, je vais juste full sur la pierre et je ne l'utilise pas forcément tout de suite. Et d'autres joueurs qui vont se dire, ok, moi je cherche l'efficacité. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant ? Eh bien, ça va être de pouvoir faire plusieurs forums, en fait, tout simplement. Comme ça, ils vont pouvoir booster leur nombre de villageois. Et comme ils ont plus de villageois, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va permettre de récolter encore plus de pierres et donc de snowball un petit peu sur la game. Mais attention à ce genre de gameplay parce que vous êtes plutôt fragile. Bah oui, parce que si votre adversaire, il arrive et qu'il vous tape dans vos villageois, vous n'avez pas forcément beaucoup de défense. En tout cas, Florian 1er qui a l'air d'être plutôt bien parti dans cette partie. Vraiment très cool. Parti dans cette partie, c'est pas mal. Ensuite, on a Toto Famoso, Toto Famoso qui a pas mal de pierres aussi. On est dans un gameplay plutôt juste aller chercher de la pierre sans trop l'utiliser pour l'instant. On a deux mines de pierres qui sont prises en simultané. On les défend avec quelques piquiers, quelques archers. Non, juste quelques piquiers. Parce qu'on a pas mal de civilisations, de cavaleries. On l'a vu. Et Chuit Dragonel qui fait le même choix que Florian 1er. Je pense que c'est un très bon choix de pouvoir faire plein de TC comme ça. Ça va permettre de protéger vos villageois. Et en plus de continuer à snowball sur la production des villageois, d'en avoir de plus en plus. Ça va être vraiment très très intéressant. Ensuite, au niveau de Gérard, on va faire un peu d'armée. On n'a pas du tout cherché de la pierre pour l'instant. Ah ça c'est super intéressant. Ah si, on en a, pardon. Excusez-moi. J'avais pas vu. Il la prend ici. Ok, donc il prend pas la pierre. Donc ça c'est un très bon choix aussi. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller prendre la pierre un petit peu plus loin ? Parce qu'en fait, cette pierre là, elle est moins safe entre guillemets. Donc en début de partie, il n'y aura pas beaucoup de joueurs qui vont venir vous embêter en fait. Et donc du coup, d'aller chercher la pierre un petit peu plus loin, ça peut être intéressant dans le sens où vous sauvegardez votre pierre un peu plus safe. Pour plus tard, si vous êtes sous pression, vous continuez quand même à aller chercher de la pierre. Intéressant à voir. On a Jackson qui fait un deuxième forum. La chapelle qui booste un petit peu les villageois ici. Ça aurait été bien de la mettre au niveau du bois, je pense, cette chapelle. Ça aurait été un peu mieux. Ici là, elle aurait été incroyable. Attention à cette charge. Ici, on va peut-être réussir à tuer quelques villageois. Oui, la Jeanne d'Arc qui a mis ses dégâts de zone. Ah là, il va faire mal à Jackson, Gérard. En vrai, il ne faut pas reculer à la Gérard. Il faut y aller. Il faut y aller. On peut faire très très mal. On a une belle micro-gestion en plus de la part de Gérard. On ne perd pas ses chevaliers. On utilise Jeanne d'Arc au maximum. Là, on ne peut pas terminer son forum. C'était un petit peu greedy ce qu'a fait Jackson. Dans le sens où on est allé chercher le forum et un fastage 3. Ça fait beaucoup, beaucoup. Du coup, on n'a pas suffisamment pour se défendre ici. On va devoir annuler le forum. Et du coup, comme il a été tapé plusieurs fois, on va perdre des ressources. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On arrive quand même à se défendre. Jeanne d'Arc qui prend pas mal de tir de flèche, mais qui survit parce qu'elle a beaucoup de points de vie. Ok, on a fait un marché. Et ça y est, on voit un autre type de gameplay du coup. Matt qui a décidé d'aller chercher de la pierre et du coup, de la dépenser dans le marché pour chercher de l'or en fait à la place. Donc en gros, on va collecter de la pierre et on va la vendre pour pouvoir générer de l'or avec tout ça. Alors, je suis assez surpris quand même du palais de main work encore une fois. Mais bon, on verra ce que ça donne. Si ça se trouve, ça va être pas mal pour mettre une bonne pression à son adversaire. Et pouvoir aussi protéger ces villageois qui vont chercher la pierre. Wow, une énorme armée du côté de Gérard. Ce forum est pas mal. J'aurais peut-être reculé un petit peu. Ok, les piquets ici qui sont bien. Allez, on va perdre beaucoup de villageois. Du côté de Jackson. On va regarder un petit peu les autres joueurs. Ok, Florian 1er qui est actuellement sur 3, 4 forums. Ah ouais. Là, on pumpe le villageois. On est en mode, ok. L'objectif de la partie, c'est de récolter des ressources. Donc du coup, plus j'ai de villageois, mieux c'est. C'est vraiment l'optique de Florian 1er ici. Et je pense que c'est une très très bonne optique. Attention aux push des adversaires par contre. Parce qu'on peut clairement se prendre très 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 cher. Parce que là, en faisant un gameplay comme ça, on est clairement la cible pour nos adversaires. S'ils arrivent à voir tout simplement qu'on est sur autant de forums. Ils vont se dire, oula, lui il faut que je l'arrête. Sinon, je suis sûr de perdre cette partie. Pareil, Chudra dans la même optique. Très intéressant, mais attention aux push adverses. On peut faire un petit tour au niveau des visions des différents joueurs. On va passer sur la vision de Gérard. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe sur la carte du côté de Gérard. Du côté de Chudragonel, pareil, on n'a pas beaucoup de visions. On ne va pas chercher. Après, Chudragonel, il est plus dans un mode full économique. Donc, c'est moins grave de ne pas avoir trop de visions sur ce que font les adversaires. Parce qu'on est clairement sur de l'économie au maximum. Donc, pas grave, tant pis. On est safe chez soi. Ensuite, on passe sur Florian 1er. Florian 1er, pareil. Même optique. De toute façon, on est sur de l'économie. Donc, pas besoin. On va quand même utiliser un petit peu sa cavalerie. Pour aller chercher un petit peu des villageois, potentiellement sur la carte, etc. Ça peut être intéressant. Ensuite, on passe à Matt CDS. Matt CDS qui n'a pas aussi beaucoup de visions actuellement. On a vu quand même quelques adversaires. C'est dommage qu'on ne voit pas précisément ce qu'ils voient les joueurs sur la carte. C'est un petit peu dommage. Ça, ce serait cool qu'ils le changent sur Age of Empires. Ensuite, on a Captain Fast, pareil, qui a quand même une plutôt bonne vision de ce qui se passait au milieu. Malheureusement, son éclaireur est ici maintenant. Ça pourrait être pas mal d'utiliser son éclaireur pour aller au milieu. Quand on est un petit peu sur des games comme ça, ça peut être très 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 important d'avoir la vision sur ce que font les adversaires. Pour se dire, ok, lui, il est parti sur plein de TC, je vais l'attaquer. Ou alors, lui, il est en mode full agressif, je vais me préparer à défendre, etc. Ça peut être très très intéressant. Ensuite, on a Toto Famoso qui fait un troisième forum ici, qui a un petit peu de vision sur ce qui se passe à sa gauche, mais pas trop sur ce que fait Chudragonel. C'est un peu risqué en vrai, mais heureusement, Chudragonel n'est pas en train de faire un truc agressif pour lui. Ouh, attention, attention, il y a une agression de la Vandalion ici chez Florian 1er. Ouh, on clique le hall de guild chez Florian 1er. On va pouvoir générer de la pierre grâce au hall de guild. Ça va être incroyable, ça. C'est une très 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 bonne idée. On va perdre des villageois, mais c'est pas grave, on a plein de forums du côté de Florian 1er. On peut se permettre de perdre ces villageois. On continue avec Jackson. Jackson qui a pris une grosse agression de la part de Gérard depuis le début de la partie. Ok. On va pouvoir avancer, faire un forum ici. Attention, attention, il y a beaucoup de cavalerie de la part de Gérard. Et on ne voit pas. On ne voit pas le forum ici. On ne voit pas. Le forum de son adversaire. Ouh là, attention. Une agression ici. Gérard qui fait mal à tous les différents joueurs. On a une grosse armée. On a 12 cavaleries lourdes. Gérard, son objectif, c'est d'empêcher ses adversaires de pouvoir prendre de la pierre. Son but, ce n'est pas de lui prendre de la pierre, c'est d'empêcher ses adversaires de prendre de la pierre. Ok, Florian 1er qui arrive à défendre. On a réussi à sortir le hall de guild. On a tout de suite mis en mode pierre. Vous avez vu, très bien joué de la part de Florian 1er. Et là, ce qui va être très 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 fort avec ça, c'est quoi ? C'est qu'en fait, le hall de guild, plus il va y avoir de ressources en stock dans ce bâtiment, et plus vous allez pouvoir générer de la pierre par la suite. Donc, c'est vraiment... En gros, c'est un petit peu du snowball. Si vous avez 200 de ressources, par exemple, dans le bâtiment, vous allez générer 10 de pierres par minute, par exemple. Alors que si vous en avez 2000 dans le bâtiment, vous allez, par exemple, générer 200 de pierres par minute. Je dis des chiffres totalement au hasard, mais c'est un petit peu l'idée du bâtiment. Plus vous avez de pierres qui sont engrangées dans le stock, et plus vous allez récolter, entre guillemets, de la pierre rapidement avec ce bâtiment. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que la souscription est désormais ouverte sur YouTube. Alors, à quoi ça va vous servir ? Eh bien, ça va vous servir tout simplement à accéder à des avantages. Donc, vous avez en bas à gauche, juste en dessous de la vidéo, eh bien, un bouton rejoindre. Vous pouvez cliquer dessus et découvrir les différentes propositions. Donc, ça pourra être enfant de l'ordre, membre de l'ordre, etc. Et à chaque fois, eh bien, il y aura des nouveaux avantages, sachant que c'est cumulatif. Si vous prenez, par exemple, grand maître de l'ordre, vous avez les avantages de toutes les sessions précédentes, en plus de celui qui est affiché. Merci à tous ceux qui prendront une souscription. Ça m'aide énormément pour la création de contenu. Ok, une petite agression avec ces villageois ici de la part de Totoma Famoso. On a été agressé par Gérard. Ça va être compliqué. Ok, on va chercher les cerfs ici de la part d'Avandalion. Ah, c'est dommage. On aurait peut-être pu prendre le sanglier, ce qui est plus intéressant que les cerfs en termes de ressources de nourriture. Aucun joueur ne prend les reliques, par contre. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, on veut générer de la pierre. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant quand on va chercher les reliques ? C'est tout simplement d'avoir une ressource passive d'or. La ressource passive d'or, elle va vous faire quoi ? Ça va vous faire que vous n'avez plus du tout besoin d'aller chercher l'or. Et si, on a Jackson qui fait ça. Et ça, c'est très bien joué. Pourquoi ? Parce que du coup, vous n'avez plus besoin de mettre des villageois à l'or grâce à ça. Et donc, ça va faire que vous avez des villageois disponibles, en gros, en plus, pour aller chercher d'autres ressources, comme la pierre, par exemple. On ne va pas se mentir. C'est ça, l'objectif ici, d'avoir le plus de pierres possible. Il nous reste 9 minutes. On commence à aller chercher les reliques. Je pense que c'est Jackson, là, qui en prend quelques-unes. On va chercher le sanglier, ici, pour Gérard. On avance sur la carte de la part de Matt. Et Florian 1er, aussi, qui avance avec des villageois. Attention, ils sont tout seuls, tes villageois, mon Florian 1er. Tes adversaires ont un peu d'armée, quand même. On peut regarder un petit peu les ressources, aussi, les amis. On a Gérard, qui n'a pas du tout dépensé sa pierre, avant d'aller non plus. Captain Fast, Toto Famoso. Ouais, on voit les différents types de gameplay, dépenses ou non, de la pierre. Shudra, qui a dépensé absolument toute la pierre qu'il a récoltée, ou presque. Il ne lui reste que 310. Il lui manque 40, là. Il pourrait peut-être aller les chercher, ici, pour faire encore un autre forum. Là, je pense que l'objectif de Shudra, c'est de produire de l'armée, pour essayer de se défendre un petit peu, ou même attaquer son adversaire. Là, en fait, le problème qu'il a, c'est qu'il ne reste plus que 7 mines de pierres, ici. Et après, il va falloir aller chercher la pierre au milieu de la carte. Et c'est là que tout va se jouer, en fait. C'est le moment-là de la partie qui va importer, les amis. Parce que, ici, on a 2400 de pierres par mine. Et c'est celui qui a le contrôle de la carte qui va pouvoir récolter ces pierres-là. Et ces pierres-là, c'est les pierres les plus importantes. Oui, parce que, normalement, une pierre normale, c'est 1200. C'est seulement 1200. Donc, c'est deux fois moins. Donc, en vrai, ces pierres au milieu, elles sont trop importantes. Et là, on a Jackson qui se gave sur la pierre du milieu. Incroyable. Et Jackson qui est plutôt bien dans la game, en vrai. Mais on va bientôt arriver sur un stade de la partie où, en fait, il n'y aura plus du tout de pierres. Les joueurs qui ne se sont pas vraiment agressés. On est juste en mode full focus d'aller chercher la pierre. Et on ne se tape pas beaucoup. Il n'y a que Gérard qui a mis des agressions. Attention, ici, c'est une grosse, grosse fight. Matt CDS qui a beaucoup d'hommes d'armes qui sont très bien tech. Les chevaliers qui fondent littéralement sous les coups des masses d'hommes d'armes. Vous voyez ces masses-là ? Et bien, ça fait que les hommes d'armes, ils font des dégâts supplémentaires sur les unités lourdes. Et les chevaliers sont des unités lourdes. Malheureusement, pour Gérard, là, il va fondre complètement. Il va devoir... Du coup, il va perdre toute son armée, là. Clairement, s'il ne recule pas. Il faut reculer. Ah, c'est dommage. On ne recule pas. Mais du coup, on va perdre probablement tous ces villageois. Il reste combien de pierres, ici ? Il reste 1100 de pierres. 1100 de pierres que, du coup, Matt peut aller chercher par la suite. Et c'est pas mal aussi d'avoir mis son prélat, ici. Ça booste la récolte des villageois de 40%. Donc là, c'est vraiment super intéressant. Vraiment super bien joué. Ouh, il y a des villageois qui se trimballent tout seuls, ici. C'est pas bien de faire ça, Jackson. C'est pas bon du tout. Attention, les hommes d'armes qui sont là. Les hommes d'armes de Matt. Est-ce qu'on a fait un Burgrave, ici ? Ah non, on n'est pas... Si, on est H3. On a fait un Burgrave, ouais. Donc, on est vraiment en mode full homme d'armes. Pour prendre le contrôle de cartes. En vrai, c'est très intéressant, aussi, de faire un gameplay comme ça. Je disais que c'était intéressant d'aller chercher, aussi, les reliques pour avoir, tout simplement, de l'or de manière passive. Mais, en vrai, un Burgrave, ça peut vous permettre le contrôle de cartes. Et, comme je le disais, le contrôle de cartes, ça vous donne accès aux pierres. Et, ça y est, on commence à bien se fight, là, pour les dernières mines de pierres qui restent. Il n'en reste plus que deux, hein. Il ne reste plus que... Non, trois. Celles du milieu, ici. Et, ça va se battre, hein. Ça va se battre pour la pierre. Ça va être incroyable, les amis. Ça y est, Chudra qui commence à se dire, ok, là, il me faut de la pierre, maintenant. Parce que, là, on est en mode full éco. Mais, derrière, on ne peut pas aller chercher les pierres du milieu. Et, vous voyez, hein. C'est là où on voit la puissance de chacun des gameplays. D'un côté, faire beaucoup de forums, c'est super pour avoir beaucoup de villageois. Mais, d'un autre côté, derrière, on n'a pas forcément le contrôle de cartes pour aller chercher la pierre. Et, la pierre, elle est bientôt presque totalement disparue. Il ne nous reste que cinq minutes, là, les amis. Plus que cinq minutes avant la fin. Et, là, Gérard, Gérard, il va se gaver 27 villageois. 27 villageois sur la pierre. Attention, ici. On va devoir reculer de la part de Florian 1er. Ouais, on n'a pas suffisamment d'armée, hein. Donc, vous voyez, le gameplay full forum, genre, j'aurais pensé que c'était le meilleur. Eh bien, peut-être pas, les amis. Parce que, ici, c'est pas eux qui ont le contrôle de cartes. C'est pas eux qui vont chercher les pierres du milieu. Et, pour l'instant, c'est plutôt les gameplays all-in qui remportent ce match, pour l'instant. Vous voyez, hein, je disais, le main work, c'est pas fou et tout. Et, en fait, c'est vraiment pas mal. Ça permet d'économiser des ressources pour avoir une armée plus puissante. Et donc, d'avoir le contrôle de cartes, franchement, assez cool. De voir que, finalement, j'aurais pas eu la bonne technique, en fait, sur cette partie. Et c'est ça qui est cool avec le mode communautaire, les amis. C'est que les joueurs de tout niveau peuvent s'affronter, peuvent tout simplement se rencontrer. Même un joueur hors, un joueur conquérant, etc. Et bien, on va peut-être pas forcément penser de la bonne manière. Parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer comme ça. On n'a pas l'habitude de jouer pour récolter le plus de pierres possible dans Age of Empires 4. Et donc, ça crée de la nouveauté. Et ça rééquilibre un petit peu les chances entre les différents joueurs. C'est ça qui est magique avec le FFA communautaire, les amis. N'hésitez pas à nous rejoindre. On fera d'autres sessions. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, sur les différents événements que je crée, évidemment, les amis. Mais je suis trop content d'avoir pu créer un événement comme ça. C'est vraiment trop, 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 trop cool. Et attention, il reste plus de pierres. Et là, du coup, s'il n'y a plus de pierres sur la carte, qui est-ce qui va être avantagé, les amis ? Et bien, c'est Florian 1er. Pourquoi ? Parce qu'on génère de la pierre avec son hall de guilde, les amis. Et oui, on génère de la pierre de manière passive. Ok, Florian 1er qui a quand même une armée assez sympa. On a pas mal d'arbalétriers. On va pousser à Vandalion de cette pierre. On dit, non, c'est ma pierre, celle-ci. Elle est à moi. Eh, Chudra qui... Eh, qui a une bonne armée aussi, mais qui a beaucoup de béliers. Pourquoi faire autant de béliers, mon Chudra ? On sert pas à grand-chose, les béliers, ici. En tout cas, c'est bien. Les joueurs ont respecté absolument toutes les règles. Pour l'instant, ils ont pas fait un poste avancé. Ils ont pas fait... Ils ont pas fait de donjons. Ils ont pas fait de murs. C'est cool. C'est cool. Ils sont investis, les joueurs. Et ça, ça fait extrêmement plaisir à voir. La Florian 1er, il se dit, ok. Moi, mon objectif, c'est de miner. Peu importe. Même si je perds mes villageois, je mine cette pierre. J'en ai besoin. Waouh. Incroyable. Par contre, on perd tellement de villageois, ici. Mais c'est pas grave. Même si les villageois meurent en portant de la pierre, c'est pas grave. Ça enlève quand même la pierre aux autres. Donc, c'est quand même rentable de faire ce qu'il fait. De perdre ses villageois. Parce qu'en fait, même si les villageois ne dépoussent pas, ça empêche les autres de récolter cette pierre. Ok, porte flottante, ici, pour notre joueur japonais. Et on n'a pas cherché tant de pierre que ça. Après, le joueur japonais, aussi, il a un petit avantage. C'est que même s'il n'y a plus de pierre sur la carte, on peut mettre tous ces villageois à l'or et on régénère quand même un petit peu de pierre. On a 20% de la génération d'or qui se convertit aussi en pierre, en plus. Oula, on a une armée de scouts, ici, du côté de Sudra. Sudra est en mode, allez, on se trimballe sur la carte. Oula, j'ai fait disparaître ce qui s'est passé. Excusez-moi les amis, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Voilà, Sudra qui se trimballe avec sa petite cavalerie. Tranquille, mec. On est bien. On est bien, les amis. Ok. Il ne reste plus que cette mine de pierre. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de pierre là sur la carte. Il reste une minute encore, avant la fin de la partie. Une minute, attention. Parce que là, du coup, ça avantage Florian 1er. Ça avantage le joueur japonais. Ça risque d'être plutôt... Après, il ne sait que une minute en soi. Et là, on va essayer de taper ses adversaires. Mais ça ne va pas changer grand-grand-chose. Là, l'objectif, c'est quoi ? Là, je serai le joueur japonais. Je prendrai tout Medi de la joie. Je mettrai tout à l'or. Vraiment tout, 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 tout ce que j'ai. Je le mets sur l'or. Pour pouvoir générer un petit peu de pierre. Et est-ce qu'il y a des autres civilisations qui peuvent générer de la pierre ? Là, il y aurait le Hall de Guild chez Jeanne d'Arc. Après, du côté anglais, il n'y a pas grand-chose. Du côté d'Ayubid, non plus. Français, pareil. Enfin, Jeanne d'Arc, ici, il y aurait le Hall de Guild. Ouais. Et bien, en tout cas, ça va être terminé, les amis. 25 minutes. On va les rejoindre sur Discord. Let's go. Et capitulez, les amis. C'est fini tôt. Alors, c'était sport, hein ? Moi, j'ai rien fait, moi. Du coup, c'est plus technique que sport, là. Oui, c'est technique. Et on va, du coup, avoir les infos économie. Qui a le plus de pierre ? Et bien, c'est Matt CDS. Félicitations, Matt. 7261. Matt, il ne faut pas le sous-estiver, Matt. Échec et Matt. Pardon. Excusez-moi. Et oui, les prélaves permettent de récolter plus vite. Et surtout, Matt a fait un gameplay, du coup, plutôt agressif. Et donc, voilà. Incroyable. Félicitations, Matt, pour ça. Et Gérard n'a pas démérité. 6900. Il n'y a que 300 de pierres entre vous deux. Donc, félicitations aussi à Gérard. Et c'est là qu'on voit que c'est intéressant. Parce que moi, en fait, j'aurais fait un peu comme Florian 1er et Chudra. C'est-à-dire, beaucoup de TC. J'aurais voulu utiliser au maximum la pierre, etc. Et le problème, c'est que la cave, elle n'a pas tourné assez vite. Je pense. Et moi, je m'attendais à vraiment avoir beaucoup plus d'agression que ça. Et puis, du coup, les joueurs qui ont joué plus agressifs, les joueurs qui ont joué plus agressifs, ils ont pu aller chercher la pierre sur le milieu. C'est surtout ça, en fait, le truc. Et donc, du coup, ça les a avantagés de ouf. Et en fait, j'aurais fait la même erreur que vous. Après, on a quand même Florian 1er qui est à 5900. Félicitations. On a ensuite, en quatrième position, Toto Famoso avec 4666 de pierre. Captain Fast avec 4434. Ensuite, on a Avandalion 3803 de pierre. Ensuite, Jackson 3076. Et en bon dernier, Monchudra 2416. Félicitations à tous les joueurs. C'était incroyable. Vraiment, c'était trop cool. En plus, c'était le bon timing, parce que là, il n'y avait plus de pierre au milieu. Ouais. Enfin, c'était vide. Et un petit mot pour dire ce que vous en avez pensé de cette partie des amis pour YouTube ? Ouf, c'était dur. C'était dur. C'est vraiment sympa. Oui, c'était sympa. Ouais, c'était très sympa, mais ça change carrément le gameplay. Et cliquez ici pour découvrir une autre game de FFA communautaire.